Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, l'élection présidentielle en Guinée. En cette veille du scrutin, le Calmaray à Conakry. Lancement officiel de la campagne pour la présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara promet une paix définitive dans le pays. En fait, en Libye, des milliers de personnes ont manifesté vendredi contre le gouvernement d'Union nationale proposé par les Nations unies. Et nous démarrons donc par la Guinée où le calme est revenu ce matin après les échaufforées qui ont éclaté jeudi entre partisans du RPG Arc-en-Ciel parti au pouvoir et ceux de l'UFDG de Selou Diallo. Des violences ayant causé des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. La campagne électorale, quant à elle, a pris fin hier à minuit. Le point de la situation dans le pays avec Fatoumata Yari Bangoura. Elle est journaliste à Soleil FM, une radio guinéenne. Et oui, après donc les incidents qui ont éclaté ce jeudi entre les militants de l'UFDG et ceux de partis au pouvoir faisant des morts, des blessés et des dégâts matériels, le calme semble revenir ce matin à Conakry. Et malgré donc tous ces incidents qui ont secoué la ville de Conakry ces deux jours, les délégations de mission d'observation de l'élection présidentielle du 11 octobre prochain continuent d'arriver à Conakry. Ce vendredi, le chef de la mission d'observation de la communauté économique des États de l'Afrique au l'Ouest, CEDEAO, et ancien président de la République de l'Ivillia à Montaléa, a foulé le sol guinéen. Les voyants ainsi, les nombreux observateurs de son institution qui sont déjà sur le terrain depuis quelques jours. À sa descente d'avion, il a déclaré que la mission d'observation de la CEDEAO est arrivée depuis le 21 septembre dernier en Guinée et qu'elle va y rester jusqu'au 20 octobre. La CEDEAO a déployé 115 observateurs de court terme et 2 observateurs de long terme qui sont déjà déployés dans les 4 régions naturelles de la Guinée. Pendant ce temps, 4 commissaires de la CEMI, Adia Fatouata Diadjalo, Adia Fafar Balde, Adia Sarankande et Adia Ramatoulaïba, ont décidé de se désolidariser hier de leurs collègues de la Commission électorale nationale indépendante en réclamant un report de septembre 11 octobre. Elles disent déplorer dans une déclaration la gestion unilatérale de la requête formulée par les 6 candidats. Elles se désolidarisent carrément de la décision du président de la CEMI. Selon elle, c'est par suite interposé que certains commissaires de la CEMI ont été informés de l'envoi. Le président de la CEMI d'une demande de report de la date de l'élection présidentielle a prévu le 11 octobre 2015, formulé par 6 candidats pour les 8 en lice. Cette demande n'a notamment pas été reprochutée à temps par le président de la CEMI, au membre du bureau exécutif, encore moins au commissaire dans le cadre d'une section plénière convoquée à ce que c'est fait. Pour elle, la CEMI étant l'organe de gestion des élections en Guinée, ne peut ignorer purement et simplement la requête formulée par les 6 candidats en question. Ceci est d'autant plus vrai que la CEMI en sa qualité d'organe de l'élection doit s'assurer que les questions aussi importantes soient discutées ou préalables par le bureau exécutif, ensuite en première, avant une circonque à notre décision dans les médias, engageant tous les commissaires. Nous y reviendrons. Alors, est-ce que la campagne est terminée à Conakry ? Oui, la campagne est terminée depuis hier à minuit et aujourd'hui, la ville semble calme. La situation a repris et les commerces sont sortis ce matin, mais on ne sait pas encore ce qui va se passer dans la journée. Mais de toutes les façons, ce matin-là, c'est un peu calme. En Côte d'Ivoire, le président sortant Alassane Ouattara ouverte vendredi à Yamsoukro, la campagne électorale pour la présidentielle du 25 octobre prochain. Lors d'un grand meeting, il a invité ses compatriotes à lui accorder un second mandat afin de consolider la paix dans le pays et faire oublier une décennie de crise. Voici un extrait des propos que le président ivoirien a tenus en cette circonstance. Cette réussite à laquelle nous aspirons tous n'est possible que dans un climat de paix. Parce qu'il n'y a pas de grandes ambitions nationales sans cohésion nationale forte. Pour réussir, nous devons être ensemble. C'est pourquoi, pour le quinquennat à venir, nous allons renforcer nos institutions afin de consolider la paix et de vivre ensemble. À Madagascar, quatre hommes ont été condamnés aux travaux forcés à perpétuité pour le lynchage en 2013 de deux Européens et d'un malgache. Le verdict est tombé vendredi au terme de leur procès. Au portage. Les condamnés comparaissent pour le lynchage d'un touriste français, Sébastien Judalet, d'un résident franco-italien, Roberto Dianfala, et d'un malgache en octobre 2013. Les deux Européens avaient été roués de coups et leur corps brûlé sur une plage de Nocibé par une foule déchaînée qui les accusait d'avoir tué un enfant et les soupçonnait de pratiques pédophiles. Le troisième homme, l'oncle malgache du garçonné, avait subi le même sort quelques heures plus tard. L'un des deux gendarmes accusés a été libéré au bénéfice du doute. L'autre a écopé de six mois avec sursis. Les avocats de la défense, mais aussi de l'accusation, avaient insisté sur le fait que de nombreuses personnes auraient dû être poursuivies dans cette affaire. À Madagascar, il y a trois forces. L'armée, la gendarmerie et la police. Pourquoi on a accusé tout simplement la gendarmerie ? Alors que la responsabilité est compte à tout le monde. Pour l'heure, aucun élément ne permet d'accréditer les soupçons de pédophilie et de meurtre d'un enfant par les victimes. Sébastien Judalet a été lavé de tout soupçon pédophile par la police française. Il faut dire que le meurtre de l'enfant n'a jamais été élucidé et personne n'a été poursuivi à ce jour dans cette affaire. Direction maintenant la Libye. Des milliers de personnes ont manifesté vendredi sur la place des martyrs à Tripoli, la capitale, contre le gouvernement d'Union nationale proposé par l'ONU. Cette dernière a en effet proposé les noms du premier ministre et des ministres appelés à faire partie d'un gouvernement d'Union nationale. Il s'agit de la première étape d'un accord négocié âprement depuis des mois. Accord censé sortir le pays du chaos, mais qui n'est pas du goût des manifestants. Ils estiment en effet qu'ils consacrent la tutelle internationale, renforcent l'ingérence occidentale dans les affaires libyennes et bafouent par la même occasion la souveraineté de la nation libyenne. Cette formation gouvernementale est, selon les manifestants, un enfant bâtard né par la contrainte dans des conditions extrêmement dangereuses. Parlons maintenant de la communauté internationale qui célèbre ce samedi la journée mondiale de la santé mentale, une pathologie aux causes multiples, mais que l'on peut, à travers des aptitudes élémentaires, prévenir. Le professeur titulaire de psychiatrie, Josiane Aisy, nous en parle plus amplement ici, au micro de Claire-Stéphane Sacramento. Il est défini par handicap toute difficulté ou incapacité à pouvoir réagir ou fonctionner après des lésions, suite à une altération physique, sensorielle, mentale ou autre. Bien vrai, le handicap est vraiment général, mais nous allons parler du handicap mental. Ce handicap mental va générer, va faire que la personne ne pourra pas vivre dans la société comme toute autre personne. Si on prend des enfants, il ne va pas réagir comme des enfants de son âge. Si on prend une personne adulte, il ne pourra pas faire. Les causes, nous savons bien que ça peut être du fait de la maladie mentale, mais nous savons aussi que cela peut être du fait de tort qui a été causé avant la naissance. Les préventions les plus élémentaires, même l'eau, nous savons tout ce que nous avons à faire, ou bien ce que nous coûte le péril hydrique. Donc, nous devons nécessairement, dans chaque domaine, essayer de mettre l'accent. Et cela fera que nous aurons moins d'handicapés. Et la population pourra avoir une meilleure santé mentale. Au Bédin, l'ambassade des États-Unis a démarré vendredi sa seconde tournée annuelle dans le cadre du programme des jeunes leaders africains dénommé IALI. Il s'agit d'un programme de bourse connu sous le nom de Mandela Washington Fellowship et qui vise à renforcer l'engagement des États-Unis vis-à-vis de la jeunesse africaine. Plus de précisions à travers ce reportage. Soutenir les jeunes leaders africains dans leurs efforts pour stimuler la croissance et la prospérité, et ceci afin de renforcer la gouvernance démocratique et améliorer la paix et la sécurité en Afrique. Voilà, entre autres, les objectifs visés par le programme Mandela Washington Fellowship for Young Africa Leaders, encore appelé programme IALI. Au cours du lancement de la seconde tournée annuelle de ce programme, les jeunes leaders béninois ont eu droit à une présentation détaillée du programme IALI. Cette séance a également permis au directeur adjoint des affaires publiques de l'ambassade des États-Unis près du Bénin de revenir sur les critères de sélection. Il faut être citoyen résident d'un pays de l'Afrique subsaharienne, dont le Bénin, avoir un bon niveau en anglais, parler et écrire. Il faut aussi être âgé de 25 et 35 ans au moment de la soumission de la demande des candidatures. Avoir une expérience avarée dans les domaines du leadership et dans les services publics. Les affaires ou l'entrepreneuriat ou l'engagement civique, démontrer son engagement dans les activités caricatives ou communautaires. Les volontariats ou les mentoriats, s'engager à retourner en Afrique et apporter ses compétences et ses talents pour construire et sévir sa communauté, constituer le reste des critères. Le programme s'étend sur 8 villes du Bénin, notamment Kotonou, Poïcon, Paracou et Porte-Nouveau. Contrairement à l'année dernière où le Bénin a eu 6 places au Yali, cette année le nombre de places a augmenté et est passé à 15. Rappelons que les inscriptions démarrées depuis le 1er octobre se poursuivent jusqu'au 11 septembre 2016. Faisons maintenant un tour au Cameroun où un marché de Douala 5e a été doté d'un point de distribution d'eau équipé de deux bornes à fontaines, un ouvrage qui va permettre d'approvisionner près de 20 000 personnes. Les commerçants et les populations du quartier de la cité SIC dans l'arrondissement de Douala 5e ne pourront plus parcourir des kilomètres à la recherche d'un point d'eau. Un forage électrique a été inauguré ce lundi dans leur périmètre. Un ouvrage composé de plusieurs bonnes fontaines et toilettes. Cet ouvrage va permettre d'approvisionner plus de 20 000 personnes, dont les commerçants du marché de la cité SIC, premiers bénéficiaires. Le courage vient vraiment changer les conditions du marché de la cité. Oui, mais on a été tellement ravis. Actuellement, nous puisons l'eau, nous lavons le poisson, nous sommes tellement contents. Le marché de la cité SIC est le deuxième site de l'arrondissement de Douala 5e, après celui de la cité des Palmiers en mars dernier, à être équipé dans le cadre du projet Water of Life. Un programme qui, selon les responsables de cette entreprise citoyenne, la structure initiatrice a déjà permis depuis son lancement de ravitailler 800 000 personnes en eau potable dans le pays pour pallier à l'absence de pouvoir public dans la résolution du problème de potable dans certains coins du pays. C'est un programme que nous conduisons depuis 2006 sur le Cameroun. Rien que pour cette année, nous avons été à Moundamé, du côté de Kumba, dans la région du sud-ouest. Nous avons également été, il y a quelques mois, au mois de mars, au marché de la cité des Palmiers. Et nous serons, avant la fin de l'année, au lycée de Mabanda pour conduire le même type de donations aux communautés qui en ont le plus besoin. Pour le représentant du gouverneur du littoral, ce genre de projet participe non seulement à l'amélioration des conditions de vie des populations, mais aussi au développement socio-économique du pays. Autant d'actions qui devraient rentrer dans la modernisation de ce marché vieux de plus de 50 ans. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de présentation.